Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Stranded Alien Dawn, une simulation de survie sur une planète alien. Donc on s'est écrasé dessus avec notre petit équipage et il faut commencer à survivre, donc il faut construire un abri, récolter des ressources, de la nourriture, se protéger des éléments et de la vie sauvage. Car les aliens deviennent de plus en plus agressifs avec le développement de la base, en gros plus on est nombreux, plus on fait de bruit, plus on attire du monde qui veut nous attaquer. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a un petit peu surpris, je ne m'attendais pas à un jeu de cette qualité, il est vraiment classe, donc moi ce que je vous propose c'est de faire une petite série ensemble. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des conseils, des petits pouces bleus, ça me ferait tellement plaisir, surtout après le petit souci que j'ai eu avec Youtube dernièrement, qui va impacter la chaîne pendant quelques temps. Alors si vous êtes curieux, je vous invite à regarder le lien dans la description, j'ai posté un petit peu sur Twitter. Bon ben vous êtes prêts ? Allez, en avant ! Il n'y a pour le moment qu'un seul scénario, une seule région et un seul satellite naturel à visiter, donc on va faire avec. Et on commence par choisir les 4 survivants qui vont nous accompagner, donc 4 champions ou 4 bras cassés en fonction de comment les choses vont se passer. Alors regardons Annette, Annette est intéressée dans la cuisson, donc voilà, préparation de repas, mais elle n'a pas de bonne stat ailleurs, donc on va lui dire non. Carter, Carter tu correctes en construction, mais tu n'as pas de boulot qui t'intéresse particulièrement, dans lequel tu vas pouvoir progresser rapidement, donc on dit non. Raka, Raka lui est intéressé dans la construction, il a de bonnes stats dedans, et il est intéressé dans la fabrication d'objets, excellent. Thala, ou Thalassa ? Thalassa, pareil, tu as une bonne intelligence, ça va être utile pour la recherche, mais au début, non. Donc maintenant ce que je veux, bah tiens, Connor, Connor je sais que c'est un bon choix, vu qu'il est intéressé dans le combat, il a de bonnes stats dedans, et dans le physique, donc c'est un très bon guerrier. Ensuite, que je me rappelle, Kana, Kana est bonne en fabrication d'objets, donc on te met de côté, ah, ça c'est également une bonne infirmière, mais moi j'aimerais bien quelqu'un également qui est dans, qui s'occupe bien des champs. Elle, d'accord, elle va faire infirmière, et elle va monter sa compétence en fermier. D'accord, à toi pour la fabrication d'objets, non, non, je crois qu'on va prendre d'elle, et puis voilà. Elle est intéressée dans la construction, ça m'a l'air d'être une bonne équipe, c'est parti. Et nous voici en route vers la planète, alors je dis en route, mais vraiment on va s'écraser d'aussi. On démarre toujours à un endroit différent, mais je n'ai pas pu vérifier si la carte est générée procéduralement, ou si on a une carte préfaite, et que le point de départ change simplement de partie en partie. J'ai fait 5 essais, j'ai toujours démarré à un autre endroit, mais la carte est vraiment grande, donc je ne sais pas si c'est dû à la génération procédurale, ou juste à la taille de la carte. J'ai quand même remarqué deux choses dans mes parties test. Raka pleure toujours en début de partie. Il est choqué par le crash, et par contre il va vite se rétablir au bout de 12 heures, et Kana se prend toujours un éclair dans la tête le premier jour. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi elle attire l'électricité, mais j'ai testé trois parties avec elle, et elle s'est pris un éclair dans la tête dans les trois parties. Donc voilà, on va voir si ça se répète là. Alors, on va demander d'aller fouiller la capsule, et récupérer la nourriture, les médicaments, la ferraille, tout ce que l'on peut trouver qu'il reste à l'intérieur. Et je vais demander au reste du groupe de faire un abri de fortune en attendant d'avoir une base plus durable et fortifiée. Hop, on va mettre ça là. A savoir que la simulation est vraiment poussée dans le jeu, les aliments et les ressources vont pourrir plus rapidement à l'extérieur qu'à l'intérieur. La température, donc le chaud et le froid, est important. Laissez la porte ou la fenêtre ouverte va impacter la distribution de la température. On va conserver des radiateurs, des climatisateurs. On va produire de l'électricité, transporter l'électricité. Il y a des éléments de logique à mettre en place. Par exemple, un capteur qui va activer les tourelles quand les ennemis sont proches. Comme ça, les tourelles ne consomment pas d'électricité le reste du temps. Ou bien un capteur sur la batterie qui va déclencher le générateur à diesel quand la batterie est vide. Et que les éoliennes et les panneaux solaires ne produisent pas assez pour compenser la consommation. Donc oui, il y a pas mal de choses à surveiller. C'est très cool. Et même, il y a encore beaucoup plus de choses que l'on va voir ensemble. Alors, pendant qu'ils construisent les abris, je vais mettre quelques couchettes en paille. On ne peut pas mettre en tissu. Pour le moment, on fait avec. On a besoin de 4 couchettes vu que l'on est 4. Mais avant, je vais mettre 2 stockages là. Alors, on peut faire des stockages de la longueur que l'on veut, mais pas de la largeur que l'on veut. Je vais les mettre de 2 cases pour qu'ils soient à l'intérieur. Et je vais en mettre un autre là. Malheureusement, je ne peux pas le mettre là. Je peux en mettre un là, mais pas là. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Du coup, je vais garder ces 2 dernières cases pour la dernière couchette. Il y a un bonhomme qui va dormir entre les ressources. Ils préfèrent tous avoir une chambre personnelle. Donc avec leur meuble et tout. Mais bon, pour le moment, il faut faire avec ce que l'on a. Alors, pendant qu'ils font ça, on va jeter un petit coup d'œil aux alentours. Donc il y a pas mal de vie sauvage. Bah tiens, là, il y a une belle petite plaine. Regardons. Ah, alors on a ce vert. Je ne pense pas qu'il est agressif. Mais bon, voilà. On a cet insecte bizarre. Là, on a des canards qui font genre 2 mètres de haut. On a ça. Je ne suis pas prêté d'une autre couleur. C'est parce que, voilà. Il y a d'autres animaux. Mais bon, ils n'ont pas l'air d'être dans le coin. Ou peut-être qu'ils vont arriver plus tard. D'accord. Alors, on retourne à la base. Et je vais demander à mon petit monde d'aller couper du bois. Donc les arbres qu'il y a là. Voilà. Je vais retirer ça parce que je vais mettre là. Ouh, je ne sais même pas si je vais avoir besoin. Oui, non, la pente n'est pas assez raide. Donc je vais quand même devoir mettre une muraille. Je pourrais peut-être mettre la muraille juste au-dessus de la pente. Comme ça, mes tourelles vont pouvoir tirer super loin et défoncer tous ceux qui montent. Je vais me servir de ça, bien entendu, comme muraille naturelle. Là, je pense que c'est la même chose que l'autre endroit. Ce n'est pas assez raide. Ouais, je vois qu'il y a... Si ça peut marcher là, c'est que les autres vont pouvoir... Ah, bref. Très bien. Et je ne vais pas oublier d'aller observer ces fruits et légumes. Donc on est sur une planète qui ressemble à la Terre. Mais la végétation, les fruits, les légumes et les animaux sont différents. Donc il faut analyser l'aliment avant de manger pour éviter d'être empoisonné, ce genre de choses. Donc voilà. On va analyser ça, même si je sais que ça est comestible de mes parties précédentes, je suis obligé de faire l'analyse. Sinon, je peux couper pour retirer la ressource, mais je ne peux pas la récolter. Et une fois qu'ils ont commencé l'analyse, on va faire la même chose avec ce buisson, vu qu'il y en a pas mal à proximité. À ce faire, d'ailleurs, au passage, je peux attribuer le lit à un personnage. Mais on ne va pas le faire pour le moment, parce que... Quelle importance ! Ils sont tous au même endroit, dans un lit en paille, enfin une couchette en paille. Donc voilà, quoi. Alors, pendant que tout ça se fait, on va commencer à mettre... Ah, pour la production... Ah ! Alors avant, il y a lui qui nous dit qu'il a une injection de nanobots qui permettent d'augmenter la vitesse de déplacement, de transport et les points de vie du monde. Mais en échange, tout le monde va avoir un petit peu de douleur. Donc soit il se l'injecte à lui-même, dans quel cas ça dure 10 jours, ou il partage avec tout le monde, dans quel cas ça dure 5 jours. Le problème, c'est la douleur. Donc je vais dire non. Non, parce que ça a impacté le moral du peuple. Alors, toi, on va te mettre ici. On va également mettre un atelier, à côté du stockage. Et on va demander ça pour la science. Pour pouvoir débloquer des choses rapidement. Est-ce que j'ai le bois ? Je n'ai pas encore ce qu'il me faut. D'accord, il me faut du bois de chauffage que l'on va obtenir là, pour faire le feu de camp où on va pouvoir cuisiner. Alors, on est maintenant à 3 fouilles sur les 10 possibles. Toi, tu observes. Et au passage, on peut décider, bien entendu, du planning du petit monde. D'ailleurs, je vais leur demander de dormir de minuit à 5h du mat. Là, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent dormir, ils peuvent se distraire, ils peuvent travailler. C'est eux qui décident. Plus tard, je vais mettre des choses pour qu'ils s'amusent. Et donc, on va mettre quelques heures en relaxation. Mais bon, là, je n'en ai pas de disponible. Donc ça ne sert à rien de les forcer à faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Autant qu'ils dorment ou qu'ils travaillent, je ne sais pas. Parfait, donc là, on va couper le bois. Il est quelle heure ? Il est 18h. On peut faire le feu de camp. On va mettre pas loin des couchettes. On va également mettre une table large. On va mettre à côté du feu de camp. Ici, avec des chaises. Tu vois ? Mal posé. Voilà. C'est bon. Toi. On n'a pas encore trouvé du tissu brut. Je vais en avoir besoin pour le raffiner et faire des lits. On a besoin de ça. Alors, ils ramènent. Là, ils sont dans leur heure libre. Ils font ce qu'ils veulent. Parfait. Et donc maintenant, je vais demander de faire cuire les rations d'urgence. J'en veux jusqu'à quatre. Comme ça, tout le monde a sa ration d'urgence chaque jour cuite. Les rations d'urgence sont basiques et ne donnent pas de bonheur, de joie de vivre. Par contre, les cuisiniers, on génère un petit peu. Mais on passe de 24 jours de durée de vie à quoi ? Deux, trois jours, quelque chose du genre. Donc ça pourrit beaucoup plus vite une fois cuit. C'est pour ça que je n'en fais que quatre. Comme ça, on les utilise le jour même. On en produit quatre pour le lendemain. Et voilà. Allez, viens. Alors. Ah, ça c'est fait. Donc maintenant, on va lancer la recherche. Et je vais commencer par demander des armes. Ça va prendre douze heures. Parfait. Ah, elle a écrit une histoire là-bas qu'elle a stocké. Une histoire ? Ah, d'accord. Ça augmente le bonheur du monde, ceux qui veulent les lire. Donc, oh ! Ah, c'est qui qui s'est pris l'éclair ? C'est qui ? Je vous l'ai dit. À chaque fois, c'est Kana. Et c'est pas dans la même carte. C'est vraiment dans d'autres cartes. Je ne comprends pas pourquoi Kana se prend toujours un éclair. C'est incroyable. Alors du coup, si on regarde Kana. Elle n'est pas aimée par les dieux du... Bah, les dieux, voilà, simplement. Du coup, en santé. 35% de douleur. Mais ça a vite passé. Elle n'a rien de bien grave. Un petit problème au poumon. Ah, d'accord. Elle a respiré de la fumée. D'accord. Peut-être que c'est le tort qui a fumé. Elle a respiré. D'accord. Bon, au moins, au moins, elle est au lit. Ah, et lui, prépare. Super. Je vous l'ai dit, je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu en début de partie que Kana allait se prendre un éclair. Je ne comprends pas. C'est... Ok. Au moins, ça y est. L'effet est parti. Elle a probablement encore un peu de douleur. Mais ses points de vie remontent. Voilà. Oh, la chaise, là, c'est fait endommager. Il va falloir la réparer. Comment ? C'était elle ou c'était une autre ? Ok, non, c'est elle qui s'est pris le coup. Celle-ci n'était pas encore construite. D'accord. Bon, la réparation est marquée. Donc, allez-y. Côté bois. Voilà. C'est pas mal, il y a une distinction. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous. Mais si je prends le mode couper et que je sélectionne comme ça, je peux dire de couper juste ça. Ou sinon, si je sélectionne les arbres et que je sélectionne les arbres ensuite. Enfin, si je sélectionne la coupe d'arbres et que je sélectionne les arbres, la coupe est validée automatiquement. C'est un détail, mais je trouve que c'est cool. Alors, ok. Donc là, lui propose de faire une fête ce soir à 19h. Ça va remonter le moral du peuple. Donc, ouais. Tant qu'à faire. Ils vont travailler 2h de moins, mais en échange, tout le monde va être bien content. Alors, maintenant, on va aller observer ça et je vais demander de récolter... Oh, non, c'est pas fini. Pardon, c'est pas fini. Encore 20%. Pas grave, pas grave. Bon, ça va bientôt être fait. De toute façon, toi, si tu n'as pas de boulot, va effectivement, Kana, là-bas, observer cette plante. Alors, hop, hop. Allez, je compte sur toi, Katina. Voilà. Allez. Avec ça, tu fais. Maintenant, on peut mettre une ferme. Alors, il y a différents niveaux de fertilité. Là, on est à 75. Là, on est à 100. Je ne crois pas qu'on l'a. Ouais, au 100, c'est le max, bien entendu. Donc, on va se mettre là. Et on va faire comme ça. 10 x 10 12 x 12 12 x 12 Même si j'espérais construire autre chose là. Mais c'est pas grave. Alors, allez me planter. Il faut tirer le bois. C'est génial. La recherche est en cours. Là, on a du carburant. Ici, on est à 6 sur 10 en fouille. Kana, Sem. Et Katina. Kana et Katina font souvent les mêmes tâches. Est-ce qu'elles ont les mêmes compétences ? Crafting Intellect. Healing Intellect. Ok. Allez-y. Comment ça s'appelle ? C'est des Butter Melons. Donc, des melons... Euh... Beurre. Je ne sais pas pourquoi le mot... M'échapper. Ok. Donc là, maintenant, ça a poussé tout seul. On n'a rien besoin de faire. C'est pour ça que j'ai fait un gros champ. Voilà. Ça se fait tout seul. Et les filles sont libres pour d'autres tâches. Donc là, tu reprends la recherche. Toi, tu vas sûrement faire la récolte. Tu transportes quelque chose. Ah, tu vois. Là-bas ? Alors, pour le moment, on n'a rien d'autre. La torche, ça ne sert à rien pour le moment. On n'a pas besoin d'une tombe. On est bon. J'aimerais bien faire du stockage sur meuble. Mais bon, il va falloir une plus grande pièce. Ah, ça c'est fait. On n'a pas besoin de lumière. Ah, ça y est, c'est l'heure de la fête. Regardez. Connor danse. Raka danse. Il a un petit peu faim. Mais bon, on serre-toi après. Lui, il bouffe. Elle bouffe, pardon. Fait comme Kana. Et donc, regardons un petit peu le moral de ce monde. plus 50 de la détermination du survivant et pour avoir survécu au crash. Par contre, ça va ne durer que 1 à 2 jours. Donc, ça va partir au bout d'un moment. Et là, on n'aura rien en positif. Donc là, on a un bon effet qui va compenser notre état actuel. Ah, lui, il a été fâché par Raka. Et lui, ok. Regarde-toi. Ok, Kana, elle a mal. Encore. Et là, ouh ! Ils ont fêté au camp. Et ça, ça va durer 2 jours. Pas mal. Pas mal. Euh, toi. La recherche est à 79%. Et ici. On a ça. Parfait. Donc, je vais demander de me faire 10 morceaux de tissu. Ce qui va être utile pour les lits. Jusqu'à 10, il s'arrête. Et je pourrais également demander des bandages. Et là, tu vas m'en faire 4. Et la priorité va être au tissu standard. Donc, il me faut 20 morceaux de tissu pour un tissu raffiné. Il faut que tu aies gaffe à ça. D'accord, donc plutôt, on va faire les bandages en priorité. Et après l'autre. En fonction de ce que l'on a. On a 354 morceaux de tissu. Donc, pas de problème. Ah, là, il mange. Il est quelle heure ? Il est 5 heures du matin. Donc, Katina se lève avant les autres. C'est une lève-tôt. On prépare la nourriture. On fait les bandages. J'attends que la recherche se relance. Nouvelle ressource. Où elle est finie, la recherche ? Non, elle n'est pas finie. Elle est à 54%. J'aimerais très vite me lancer dans la construction. C'est à prendre une journée. Voyage sur la longue distance, ça c'est pas mal. Connor n'a rien à faire. Bastille n'a rien à faire. Viens couper les arbres, là. Je n'aurais pas dit de ramasser un sein. En nourriture. On n'a pas de nourriture brute. Voilà. La recherche reprend. On peut décider qui fait quoi. Par exemple, Kana. Elle a un soin. Non. Kana, elle n'a pas beaucoup de bonnes stats. D'accord. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres dans ce que je vois. Mais bon, on a choisi un groupe spécialisé plutôt que un groupe qui est moyen en tout. Donc forcément, il y a des sacrifices à faire. Il y a plus de place dans le stockage mais j'hésite à mettre un autre entrepôt. Je vais peut-être mettre un entrepôt à l'extérieur, c'est pas grave. On va pas mettre de nourriture dedans. Voilà. Et donc là. Pas de nourriture. Voilà. Tout le reste peut aller là-bas. Euh... J'ai débloqué quoi ? Oui, oui. Alors. Recherche. On démarre. Ça va être long. Donc on le fait tout de suite. Et normalement... Je peux maintenant faire des armes. Alors, je voudrais une lance jusqu'à ce qu'on en ait... Non, j'en veux deux. Donc quatre lances. Comme ça, tout le monde va être armé. Je pense pas qu'ils ont des armes par défaut. J'ai jamais vérifié. J'ai toujours fabriqué des armes moi-même. Ouais. C'est pas ce que je pensais. Ah. On en a trouvé. Oh. On en a trouvé dedans là. Euh... Connor. Bah tu vas avoir une arme à distance. D'accord. Et toi du coup... Pour les lances, il nous faut... Du bois et de la ferraille. C'est bon. Et je voudrais trois arcs. Même si je ne vais pas armé tout le monde. Enfin, je ne vais pas envoyer tout le monde combattre. Pardon. Je vais fermer tout le monde. Comme ça, s'il y a vraiment un moment difficile, je peux tous les passer en mode combat. Et voilà. Mais non, des buissons de fruits. C'est ça en fait. Et ces buissons... J'ai l'impression d'être à peu près au même endroit que les autres. On va sûrement les mettre là. On va récolter et on va les mettre là. Ils aiment avoir de la diversité en nourriture. Donc euh... Ouais. Ça, ça va être pas mal. Trois. On repose. On retire tout. Et je veux nourriture. Je suis désolé à tout, mais priorité à la bouffe là. On ne compte pas que ça pourrisse. Et donc tout le monde va au lit. Et quelle heure ? Il est une heure du matin. Ah là, ils ont commencé à stocker les baies. Je vais demander plus de melons. Il y en a d'autres dans le coin. Il n'y en a pas d'autres. Là. Ça. Ici. C'est fini. On est d'accord ? Ah non ! Ah oui, oui ! Il me faut faire la recherche pour démonter le vaisseau spatial. Ça c'est également très pratique. Pour aller encore plus loin. Là. On va quand même faire... Oula ! Il est motivé, lui ! Ok. Donc Connor. Je ne peux plus changer ton nom. Non, je ne peux pas changer ton nom. J'allais l'appeler XoCDB. Parce que quand je vois quelqu'un qui fonce, motivé comme ça vers une tâche. Je pense aux crabes de Bretagne. Alors. Recherche pour les bâtiments en cours. Là, on se fait les armes. Est-ce qu'on en a quelques-unes d'ailleurs disponibles maintenant ? Ouais. Une lance pour Connor. Vu que tu vas t'éloigner de plus en plus du village. Arme-toi. Qui est pas mal en combat également ? Non. Zéro. On a un seul qui est correct en combat. Oh purée, ça va se passer pour nous ! Je pensais qu'il y en aurait plus ! D'accord. On va quand même armer le petit monde. Ok. Une autre lance. On n'a pas encore trouvé d'autres pistolets. La recherche est presque terminée. Ouh. Regardez ce qui se ramène à côté. Alors, est-ce que je peux analyser ça ? Ouh, il y a quelque chose qui signe dans l'arbre. C'est parti. Je dis analyser, c'est observer. On a un petit lézard volant qu'il faut également observer. Oh oh. Infection. Je demande si je peux faire de l'élevage de ces créatures. Je ne veux juste pas... Hum... Non, elle part. Elle part. Je ne veux pas que mes bonhommes aillent jusque là. Euh... Du coup. On annule. D'ailleurs, je n'ai pas pensé... Voilà. Observer ces arbres. C'est parti. Tout le monde mange. Je ne sais pas si l'observation prend la place de la recherche. C'est ce qui m'inquiète là. Raka va là-bas. Katina. C'était qui Katina ou Kana qui... Il y a de la recherche. Probablement Katina. On lui donne l'ordre directement. Ah. Est-ce que... Est-ce que Kana va se prendre... Un autre truc dans la tête ? Et... Je crois que la dernière est en route. Soupe de légumes. Un autre truc... Un autre truc. Ouh. Kana, encore sur Kana. Ahah. Mais bon, elle a été protégée par la table. C'est pas possible. Hum. Ok, alors. Alors, on va mettre pause à ce plan et on va favoriser la cuisson des baies pour faire de la soupe. Au moins ça va arroser, je ne sais pas s'il y a besoin d'euh. Attaque animale. Et on a juste nos bonhommes. Alors, on va devoir tous participer à la première attaque. Pause. Ah, il a quelque chose en main non ? Normalement il devrait attaquer automatiquement. J'ai l'impression qu'il ne répond qu'à l'attaque. Très bien. Retournez à vos tâches. Connor. Alors, deux morsures pas importantes. Ah, on lui a bouffé un morceau du bras sûrement. Et deux autres morsures au pied gauche. Alors, normalement, il devrait aller se faire soigner. Et on a des bandages de près. Donc, euh... Je peux aller là-dedans. Dans les activités. Donc là, on est en gestion simple. Je peux faire sur ça. Et vous voyez, dire par exemple, c'est qui qui était forte en soins ? C'est Katina. Et je peux dire, Katina, tu vas prioriser le soin du monde. Voilà. Donc là, elle court et elle va soigner Connor. Donc je suis passé en gestion un peu plus complexe des activités des personnages. Ce qu'il priorise par rapport aux autres. Donc là, allez voir. Hop. On a soigné la morsure. Morsure soignée. Deuxième. Troisième. Il y en a une quatrième. Voilà. Maintenant, ça va être à ça. Et une fois que c'est fait, il ne va plus saigner. Et il va bientôt pouvoir retourner au boulot. Hein ? Il est reparti. Ah, c'est classe. Le jeu a toutes ses fonctionnalités qui fonctionnent très bien. Là où d'autres jeux en alpha, en beta, en démo vont toujours paraître un petit peu bancal sur cet aspect. Genre, on a l'impression de donner l'ordre et de ne pas voir l'ordre se réaliser de façon correcte. Ou dans les temps. Là, c'est vraiment bien programmé. C'est bien fait. Oh oh. Euh... Est-ce qu'il attaque ? On va envoyer quelqu'un l'observer, on va voir. Ah non, il part. Ok, donc je vais... Ah, ça a directement retiré l'observation. L'ordre d'observer. Tout ce petit monde va manger. À la recherche... Là, il y a 93%. Donc ça devrait être bon demain matin. Je pourrais dire à Katina de faire la recherche au lieu de dormir. Oh, Connor ! Le lit est pris. Ah non, il est juste allé chercher à manger. Allez, un petit peu de drague. Kana et Connor. Hop, dodo, dodo. Et là, là, on commence à voir nos melons au beurre. Nous melons beurré ? Beurré ? Et la dernière lance est faite. Ouh, Raka a monté de level. Parfait. Alors... C'est toi qui faisais les arbres Raka et tu t'es équipé en dernier. Désolé. Ah, Kana a discuté du crash avec. Ah, on a découvert. Ok. Alors, on va attendre avant de découvrir les détails. Je ne sais pas trop du coup ce que ça m'a permis d'obtenir en analysant ces arbres. Recherche terminée. Alors. Les habits. Trouver du minerai. Parcours du rire de longue distance. Les fortifications. Ça, ça peut être pas mal. La grille électrique. Mettre les choses en pot. Oh, purée ! Allez, on va faire les habits. On pourrait mettre autre chose en queue, je suppose. D'ailleurs, en y pensant. Euh... Distance. Ah non, non, pas tout ça. C'est pas important, ça. Euh... Fortifications. Ok. Maintenant, on a les bâtiments débloqués. On y va en bois. On a pas mal. Et le premier bâtiment, on va se mettre là. Et ça va être... Un endroit pour dormir. Douze fois cinq. Ok. L'entrée... Va être là. Ensuite. Ah, j'aurais dû faire une chambre directement. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de faire des chambres individuelles. On entend des bruits à côté. Alors, je vais faire ça avant de... Donc on est quatre. Un, deux, trois. On en croit. Quelle est la longueur ? Douze. Donc ça va être trois. Par chambre. Ah. J'ai oublié deux clics droits pour... Et ça c'est pas super. Tac. Je peux continuer là. Mais je dois faire un clic droit. Ce qui me sort du menu. Donc je dois y retourner. Voilà. Portes. Une, deux, trois, quatre. Tu vois, c'est une bonne idée de faire ça tout de suite. Mais bon. Petite fenêtre. Voilà. Faites moi ça déjà. Et le toit bien sûr. En paille, on va en trouver. Ah, quoique la paille ça peut prendre feu facilement. Je vais devoir couper pas mal de bois. Je n'ai pas assez pour ça. Ok. Donc. Voilà. Et donc la construction démarre. Regardez moi cette belle petite baraque. Le couloir va être étroit. Mais ouais. C'est notre premier bâtiment. Là, on va bientôt avoir notre récolte en nourriture. On a 300 nourriture brute. Et 39 repas. La nourriture est également stockée là-bas. Ce qui m'arrange pas trop. Ah non, c'est le carburant. Euh, la nourriture. 12 jours à l'extérieur. Ok. Il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Il n'y a pas de bruit. Il y a quelque chose qui est... Quelque chose qui est passé. Ah, ça y est. On peut faire du tissu. Hum. Donc ça va rester là, à l'extérieur, les ateliers. En attendant d'avoir une pièce pour les industries. Ah, du coup... On va te mettre... Alors j'aimerais bien te mettre là. Parce que c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin de la zone de stockage. Et là, la maison progresse. On n'a pas beaucoup de bois, par contre. Ouais, donc j'attends la coupe du côté-là pour... Toi. J'ai combien de pailles ? J'ai 100 de pailles. Est-ce qu'on fait le toit en pailles ? Le problème, c'est que j'ai peur qu'un éclair tombe dessus. Et pfff ! Enfin, je me dis, de toute façon, si c'est en bois, ça va également cramer. Mais si c'est en pailles, ça va être... Euh... Encore pire. Donc euh... Est-ce que je mets pas le toit en métal ? J'ai 277 de métal. Est-ce que je peux le faire en métal ? Non, on rush. Ok. Euh... Le métal a une isolation affreuse. Pareil pour ça, pareil pour ça. D'accord. En bois, ça a une meilleure isolation. La rush également. Mais la rush... On va le faire en bois, hein. On va le faire en bois. Voilà. Les portes. Il peut pas se croiser. Donc les fenêtres. On peut décider de la garder ouverte ou fermée. Ce qui va avoir un impact sur le transfert de température. Maintenant que ça c'est fait... Ah ! Encore, il faut plus d'arbres à couper. Euh... Je voudrais pas retirer tous les arbres qu'il y a autour. Donc j'aimerais garder une certaine euh... Un certain côté naturel. On va les couper là. Vous voyez, je veux garder ça comme ça. Quoi que je peux peut-être... Euh... Plutôt. Le problème, c'est que... Je peux pas le faire en diagonale là. Voilà. Comme ça, je veux garder un petit peu d'arbres. Vous voyez, autour. C'est naturel. C'est agréable. Et... Meubles. Lits. Lits. Tissus. C'est parti. Quatre lits. D'accord. Donc il y a... Il a un parasite. Qui le gêne. Et on a pas encore de quoi le soigner. Il a besoin de plus de sommeil. D'accord. D'accord. Et bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc je vais bien entendu continuer sur une autre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Ok. Sous-titrage ST' 501